Alors, ça m'a appris deux choses, peut-être au niveau personnel, je suis professeur d'histoire géo et dans les cours d'éducation morale et civique, on doit faire débattre les élèves et leur apprendre à ces techniques-là, à s'écouter, progresser ensemble. Et c'est un exercice qui m'avait toujours fait peur, je trouvais plus simple pour un prof de faire des cours magistraux. Et grâce à ça, j'ai observé un petit peu comment vous nous avez fait parler, comment vous nous avez fait émerger des idées, et c'est des choses que j'ai réactivées avec les lycéens et ça a bien fonctionné autour de réflexions sur ce qu'il faudrait changer dans notre lycée, comment mettre en place le développement durable à l'échelle locale, enfin voilà, techniquement, personnellement, ça m'a aidé. Après, dans le village, pour l'instant, je dirais que c'est qu'un début, ça nous a appris à débattre avec les quelques personnes qui étaient motivées et qui ont saisi l'information dès son départ, ça a permis de faire émerger quelques idées pour l'instant et il faut voir si d'autres personnes vont participer. Je dirais que les chefs du village, c'est qu'un début. Ça m'a appris que les gens, s'ils ne se connaissent pas, finalement, chacun reste dans son coin, mais que quand il y a une opportunité, les gens, finalement, sont encore prêts à vouloir se mettre ensemble pour faire bouger des choses. Alors, le projet celui-ci, ça a été un petit peu le point de départ de notre initiative au niveau de la commune, parce qu'en fait, on n'était pas vraiment, comment dire, on a vu un peu comment on pouvait procéder en montant un peu notre projet, parce que pour l'instant, nous, c'est que l'état de projet, on a vu un petit peu comment échanger dans un groupe, déjà, ça, c'était important, parce que ce n'est pas toujours évident de communiquer dans un groupe. Des fois, souvent, les gens, tout le monde veut prendre un peu la parole en même temps, ou voilà, on ne s'écoute pas forcément. Donc ça, ça nous a beaucoup appris. Après, au niveau des, nous, on n'a pas encore de projets particuliers en place au niveau de la commune, mais notre gros projet, nous, c'est de, en avant-première, c'est de créer un collectif. Donc ça, c'est presque fait. Donc voilà, nous, le solucratie, ça nous a un peu appris à nous structurer, à nous écouter, à voir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait s'organiser pour que les gens, oui, s'écoutent surtout. C'est ça, c'est ça qui est important, moi, je vous ai dit. Bien. On m'a appris que quand on est déterminé, eh bien, on peut faire des choses. Et donc, au lieu de rester chacun dans son coin, s'angoisser sur l'avenir, on peut se mettre ensemble et proposer des choses, faire des choses concrètes et faire avancer. Voilà. Alors, ce projet m'a beaucoup appris, ne serait-ce que d'aller vers les autres, se dire que c'est possible de faire des projets ensemble, notamment comme le collectif citoyen et donc la journée d'aujourd'hui qui rassemble toutes les associations et qui va permettre au collectif citoyen de connaître d'autres personnes que le petit groupe que nous sommes. Alors, ce que ça m'a appris, c'est que le fait de se réunir à plusieurs autour d'une table et discuter des idées et des problématiques, il n'est pas forcément besoin d'avoir des connaissances, des compétences, mais c'est le collectif qui va mettre en œuvre de l'intelligence collective et qui peut faire remonter, enfin, aller assez haut, en fait, dans la résolution des projets ? Ben, plein de choses, déjà, qu'on pouvait mener à bien des projets, quoi que ça, je le savais déjà parce que j'ai déjà mené des projets sur la commune, mais que voilà, qu'on pouvait faire des choses, qu'il était possible de faire des choses. Merci. Merci.